... Paris, le 19 octobre 2006. Objet, vibration. Vos références, Sli-Herm, LT-5863. Madame, virgule. Votre dernier courrier, comme le précédent, est explicatif quant à la structure des voies et aux travaux de meulage. Et je vous en remercie. Au moment même où je vous écris, à mon bureau, je ressens environ toutes les deux minutes, à travers ma chaise, des vibrations. Un bruit sourd, un grondement les accompagne. J'ai dû déplacer l'imprimante de l'ordinateur parce qu'au contact du répondeur, elle tremble. Les portes des petits placards du salon doivent rester ouvertes parce que fermées, elles tremblent. Dans la cuisine, je déplace aussi les piles d'assiettes, les verres, qui ne doivent pas se toucher, les couverts dans le pot, les casseroles. Ces vibrations sont une véritable nuisance. Imaginez, en rentrant chez vous, en souhaitant vous y reposer, recevoir une telle pollution sonore et physique. Qu'elles sont douces et rares, ces quelques heures de la nuit, où la chambre, alors qu'une chambre, est non plus une caisse de résonance du réseau de la RATP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501